Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue pour notre nouvel épisode. J'ai la joie immense aujourd'hui de recevoir Jenny Chamas. Jenny, si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez dû en entendre parler parce qu'elle fait véritablement partie de mon quotidien. Jenny, ça a été ma première coach française il y a de nombreuses années maintenant. Elle était à cette époque jeune coach, elle venait de se lancer depuis quelques mois et j'ai eu la chance, le plaisir de pouvoir profiter de son énergie, de ses enseignements et de son coaching. Depuis, on est devenus amis, depuis on s'est découvert plein de sujets communs. Et elle vient aujourd'hui à notre micro, à notre caméra, pour parler de sa vision du futur avec ses deux casquettes. Sa casquette de chef d'entreprise et sa casquette de coach, de master coach. Elle va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Vous connaissez peut-être Jenny aussi par son excellent podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses. C'est le premier podcast français sur le leadership pour les femmes qui veulent franchir une étape décisive de leur carrière. Jenny, bienvenue à ce micro, bienvenue à cette caméra. Merci Alexa, merci pour cette présentation. Bonjour à tout le monde et je suis ravie d'être là. Alors, tu le sais, on n'a pas beaucoup de temps ici. On se donne 25 minutes et on va profiter de ces 25 minutes pour aller fouiller dans ton cerveau et pour aller voir ce qu'ils pensent du futur tel qu'ils se présentent et surtout du futur tel que toi, tu le souhaites. Comme tu as cette double casquette, je voudrais te demander, je voudrais te questionner sur la notion de leadership. Alors, j'ai un petit peu précisé. Déjà, comment tu te présentes toi quand tu te, je ne sais pas, tu vas à une soirée, tu dis bonjour, je suis master coach ou comment tu te présentes ? Je me présente comme chef d'entreprise. En général, je ne dis pas tout de suite que je suis coach. En fait, je réponds uniquement si on me demande ce que je fais, ce que j'ai comme entreprise. Chef d'entreprise et puis moi, je l'écris avec FE à la fin. Le féminisme, voilà. Et puis, quand on me demande, mais c'est quoi master coach ? Bien là, j'explique que mon métier, c'est d'accompagner en particulier les femmes parce que c'est mon métier à gagner en confiance, en performance et en bien-être. Et moi, j'accompagne particulièrement les femmes leaders. Donc, voilà ce que je dis quand je parle de mon métier. Quand tu te présentes de façon un peu plus officielle. Bon, ça va, ça va avec ce que j'ai vu sur ta présentation et ton site internet. C'est tout à fait logique. Et je disais que je voulais voir ce qu'en toi, tu explorais les futurs probables, les futurs possibles, du leadership, dans tes fonctions de chef d'entreprise, justement. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu perçois ? Alors, pour rappel, ça fait cinq ans maintenant que tu as créé ton entreprise. Oui, cinq ans que j'ai créé mon entreprise. Alors, quand je pense au futur, c'est toujours difficile de dire quel est le futur probable parce que je crois que mon cerveau me dit, il faudrait que tu aies fait un peu d'études chiffrées pour discuter de la data, pour dire ça, ou alors que là, je fasse une petite méditation pour me connecter à mon intuition. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est dans les… Donc, je vais surtout parler du futur souhaitable et de ce que j'observe aujourd'hui qui peut-être nous donne quelques tendances. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, en tant que chef d'entreprise, dans le futur, et ça a déjà commencé aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas réfléchir et construire sans penser à l'impact qu'on a, l'impact direct qu'on a sur la société, sur l'environnement, sur notre humanité. Et pour moi, ça va être de plus en plus vrai parce que de toute façon, en fait, on n'a pas le choix. Déjà, c'est la première chose parce que sinon, on va droit dans le mur tous ensemble, chef d'entreprise ou pas. Et puis, l'autre chose, c'est que je pense aussi que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on attend d'une entreprise aujourd'hui bien plus qu'avant. Dans le sens où… Et donc, dans le futur, ça va aller, à mon avis, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on travaille quand même beaucoup de temps par semaine. On a aujourd'hui la possibilité de faire des choses beaucoup plus vite qu'avant. On a de plus en plus envie de comprendre pourquoi on passe tant de temps à faire ce qu'on fait. On a besoin d'y trouver du sens. Et donc, les chefs d'entreprise et les leaders d'entreprise doivent déjà, aujourd'hui, pour les nouvelles générations, apporter ces réponses-là. Et je pense que ça va aller de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense que c'est même souhaitable, parce que ça veut dire qu'en tant que leader, on se posera vraiment la question de « OK, qu'est-ce que je fais pour que mon entreprise fonctionne ? » Ce qui est quand même la raison pour laquelle on est là. Mais en fait, quand elle fonctionne, quel impact ça a dans la société ? Est-ce que je contribue à apporter quelque chose qui est utile dans la société, qui va dans le sens de l'histoire ou pas ? Et donc, aussi, arbitrer ces décisions comme ça. Donc, moi, je pense que c'est un futur très souhaitable. À mon avis, on n'a pas y échappé. Il y a une lecture supplémentaire où on prend en compte son impact. On prend en compte aussi… Enfin, on a conscience du fait qu'il y a un impact et on s'assure que cet impact soit positif. Sur l'humain, sur la nature, j'imagine. Oui, tout à fait. Complètement. Et donc, il y a cette réflexion-là. Et puis, il y a la réflexion, évidemment, en interne, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dissocier. Moi, je suis chef d'entreprise et tu vois un peu le bureau magnifique, seul en haut dans la tour ou le corner of office pendant que tout le monde est là en bas. Non, il y a vraiment aussi l'idée de qu'est-ce que je crée comme environnement de travail ? À quoi je donne accès à mes équipes comme vie ? Parce qu'en fait, on n'offre pas juste un travail. On offre un travail, donc des activités au quotidien, les activités qui ont un impact. On offre un cadre de travail. On offre un salaire. Donc, en fait, tout ça a un impact bien plus grand que juste 8 heures par jour dans un bureau. Et je pense que le futur nous fera, nous demandera de prendre encore davantage en compte ça. C'est déjà enclenché, pas partout, pas dans toutes les entreprises. Mais pour moi, c'est inévitable. Et puis, il y a un autre truc qui s'ajoute à ça, qui est en parallèle, c'est le leadership. L'évolution du leadership telle que je la vois. Et là, c'est pour ça, à mon avis, le coaching est hyper important. C'est que comme on est dans une société où la technologie avance à vitesse grand V, et on peut voir d'ailleurs avec ce qui se passe en intelligence artificielle ces derniers temps, on va avoir besoin d'être très agile, sans cesse, et non seulement d'être très agile, mais d'être coach. C'est-à-dire que les leaders, les managers, les top managers, ils ne vont pas savoir exactement, ils ne vont pas bien connaître toutes les compétences techniques de leur équipe. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Donc, eux, ils vont vraiment être dans l'impulsion, dans la direction à donner, dans l'expérimentation, dans le mouvement. Et en fait, pour ça, et pour pouvoir embarquer les gens avec eux, pour pouvoir aussi mieux les comprendre, mieux les manager, je pense que le leader de demain ne pourra pas se passer d'être formé au coaching. d'être formé au coaching. Le coaching comme mode de management du futur leader. Exactement. Et qui ensuite va voir les différents métiers, et chacun comme ça peut avancer de façon synchrone. Enfin, les choses se passent en harmonie, grâce à ce leader qui devient ce chef d'orchestre. Oui. Il y a un côté savoir questionner, savoir challenger. Tu sais, dans le passé, en fait, on donnait toujours la réponse. En fait, tu ne sais pas faire, tu fais comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce que même le leader, il ne sait pas faire, en fait. Tu vois, il y a un moment, il faut aussi l'humilité. Et donc, comment on fait pour inventer ce qui n'existe pas ? Comment on fait pour répondre à de nouveaux enjeux ? Eh bien, déjà, c'est de savoir questionner, de se poser les bonnes questions. Et puis ensuite, c'est évidemment d'utiliser l'audace, de tester, de savoir prendre des risques au bon moment, au bon endroit, etc. Ce que les leaders étaient déjà censés faire, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on le faisait. Puis avec une façon aussi, la façon de stimuler les équipes, ça passe beaucoup par le financier, le reward, ou bien le contraire, évidemment, le licenciement. Si tu n'as pas su le faire, tu n'es pas bon, tu n'es pas performant. Alors que là, ça serait vraiment, on donne plus de place pour la créativité. On ne sait pas, on crée, on essaye. Oui, et puis parfois, même sans créativité, parfois, il y a juste le constat qu'un bon leader n'est pas nécessairement quelqu'un qui a l'expertise technique de ses équipes. Et donc, dans ce cas-là, pour bien les accompagner, en fait, il y a une compétence clé à développer, qui est celle de savoir coacher. Et en fait, je remarque qu'on a un tournant là, c'est que souvent, on a une complète déconnexion entre des leaders qui n'ont pas les compétences techniques, et c'est bien normal parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître de leurs équipes, mais qui ne savent pas comment faire pour, du coup, comprendre les enjeux et les emmener. Et donc, en fait, je pense que dans le futur souhaitable, il y a vraiment un lien qui se fait entre les deux. Et c'est un développement de soft skills, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu l'observes, ça, en France, le fait que déjà aujourd'hui, en 2023, on commence à avoir ce développement du coaching mindset chez les leaders, chez les personnes en position de leadership ? Ce que j'observe, c'est que ça devient normal dans une entreprise de penser que nos leaders ont besoin de se faire coacher. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus normal. Ça ne veut pas dire qu'on pense normal qu'ils sachent coacher. C'est-à-dire qu'on pense normal qu'ils ont des besoins de coaching. Ce qui est une étape fondamentale et qui est absolument géniale. C'est-à-dire que c'est devenu presque banal dans des grosses boîtes d'avoir accès à du coaching. Et donc, pour moi, c'est la première étape parce qu'on ne peut pas être coach sans se faire coacher. Donc, déjà, la première chose, c'est de se dire, OK, moi, quand on me pose ce type de questions, comment je reçois ? Comment je me mets en action ? Qu'est-ce que ça vient réveiller ? Qu'est-ce que ça challenge ? Comment je développe ma créativité ? Et c'est aussi le terreau fertile pour ensuite apprendre à faire la même chose avec ses équipes. Oui, tout à fait. Alors, je rajoute un mot là-dessus. Moi, j'ai vu dans mon école de coaching qu'il y avait de plus en plus d'équipes de ressources humaines, de leadership aussi. Alors là, on est aux États-Unis, qui viennent se faire coacher pour apprendre ensuite à être coach, pour devenir les in-house, enfin, les coach résidents pour leur entreprise. Et ensuite, eux vont coacher des coachs dans leur entreprise. Et oui, c'est la nouvelle façon d'opérer en entreprise, coaching mindset et non plus le reward mindset. Donc, à voir si on va pouvoir arriver à développer ça rapidement aussi. Mais alors là, je te suis à 100 % dans cette vision du futur préférable. J'applaudis des deux pieds et des deux mains. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de frontières, beaucoup plus de fluidité dans ce futur que tu nous décris. Oui, alors je pense que c'est déjà en marche. On voit quand même quand tu recrutes des jeunes qu'on a des parcours un peu moins linéaires. On a la volonté aussi, les gens spontanément se forment de plus en plus à différentes choses. Donc, en fait, ce qui était très, très bien déterminé avant, c'est tel profil pour tel poste, etc. Les frontières sont en train de changer. Donc, à la fois dans les activités de chacun, dans l'entreprise. Et puis ensuite, je pense aussi, si on regarde dans le futur, sur les frontières, je veux dire, dans le marasme dans lequel on est aujourd'hui, on va avoir besoin aussi de fluidifier les frontières entre qu'est-ce que ça veut dire d'être patron et qu'est-ce que ça veut dire d'être salarié. Est-ce qu'il doit vraiment y avoir des différences énormes entre les uns et les autres ? Ou est-ce que simplement, est-ce que le mode décisionnel doit continuer à être le même ? Est-ce que c'est toujours une personne au-dessus qui décide pour tout ou pas ? Je ne sais pas quelle est la réponse parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas… En fait, je pense que ça dépend aussi des situations, des moments, des entreprises, etc. Mais je pense qu'il y a des questionnements qui sont bons à se poser. Moi, je travaille, par exemple, beaucoup sur le mode de co-création et ça fonctionne très bien. Alors, ça fonctionne très bien avec un certain type de personnes qui ont aussi envie de participer à ça. Donc, ça ne va peut-être pas être comme ça pour tout. Mais en tout cas, oui, les frontières sont moins évidentes, moins coupées. Donc, ça va nous demander à tous beaucoup d'agilité. Et de toute façon, dans ce futur souhaitable, il me semble que l'innovation va être le maître mot. Si on veut trouver des solutions innovantes, répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux de biodiversité, aux enjeux d'inégalité, on sait que les inégalités se creusent. Donc, comment on répond à ça ? Pas en appliquant les formules qu'on a toujours appliquées, parce que visiblement, elles n'ont pas marché. Donc, ça va demander de l'innovation. Et l'innovation va nécessiter qu'on réfléchisse différemment, qu'on se pose les questions différemment. Et donc, aussi que peut-être on fasse intervenir d'autres personnes dans ces réflexions. Exactement. Par quoi on va remplacer cet ancien futur qu'on imaginait souhaitable, parce que c'était la ligne facile, simple ? Oui, parce qu'à l'époque, c'était ça. Enfin, je veux dire, après, il ne faut pas renier nécessairement le passé. Mais clairement, quand on regarde vers le futur, à mon avis, il faut regarder un peu différemment. Oui. Et quelque chose qui m'interpelle beaucoup, je lisais, je crois que c'était sur ton Instagram ce matin, tu lui annonçais que ça y est, maintenant, tu étais prof de yoga. Alors, troisième casse-tête, on a donc la chef d'entreprise, on a la coach, on a la prof de yoga. Donc, toi qui nous parlais de la fin des frontières, ou en tout cas de frontières beaucoup plus malléables, des silos qui n'existent plus. Est-ce que toi, au quotidien, tu te dis, ah ben là, ça y est, je suis prof de yoga. Ah ben là, je suis dans mon rôle de chef d'entreprise. Ou est-ce que c'est vraiment des cours qui se passent ensemble ? Alors bon, déjà, juste, je suis en cours de formation, donc pas encore tout à fait officiellement coach, officiellement prof, donc je le précise. Mais bientôt. Accélérer ton processus. Disons qu'aujourd'hui, je me définis comme chef d'entreprise, et quand on me demande ce que je fais, je parle de coaching. Je pense que demain, je pourrais parler peut-être de coaching et de yoga. Et en fait, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, la seule chose que je sais, c'est qu'a priori, je serai toujours chef d'entreprise. Enfin, je suis une créatrice, j'aime ça, j'aime l'idée aussi, j'aime embarquer les gens, donc je ne sais pas sous quel format. Mais ça traduit bien, effectivement, le fait que les frontières se dissolvent à partir du moment où on s'autorise, quand on a la chance de pouvoir s'autoriser à le faire, c'est mon cas, de donner de la place à différentes choses. Et dans ma réflexion sur le futur souhaitable, c'est là où le yoga devient intéressant, c'est que je pense qu'on s'est beaucoup déconnecté de notre corps et de la nature. Donc, la nature, on le sait, mais on parle toujours de la nature comme, ah bah tiens, réchauffement climatique, ça ne va pas dans la nature. On a juste oublié que nous, êtres humains, nous faisons partie de la nature. Nous sommes cet environnement. Donc, si on repart dans le côté frontière, on est aussi dans une culture dans laquelle l'analyse est exacerbée, est extrêmement importante. On doit raisonner constamment. Et on a un peu, tu vois, on s'est coupé en deux. Il y a le cerveau avec la tête qui résonne. Et puis, il y a le corps. Comme si, en fait, on était un être séparé. Et moi, je pense beaucoup, enfin, je pense... On a la tête qui suit pour faire ce que la tête a dit. Et le corps qui suit, tu vois, le corps n'a pas d'intelligence, visiblement. Donc, le futur souhaitable, dans ce futur souhaitable, en fait, on se reconnecte. D'accord ? On se reconnecte. Donc, du coup, on se reconnecte à la nature. Et là, bah voilà, on en parle beaucoup. Mais on ne se reconnecte pas qu'à la nature. On se reconnecte à soi. Donc, on se reconnecte à son corps. Et tu vois, juste un truc... Je fais une petite aparté ici, mais je pense que c'est hyper important. Par exemple, quand tu suis une thérapie en psychologie, une longue thérapie, si tu ne fais pas un travail corporel en même temps, en fait, tu peux énormément avancer là et avoir d'énormes blocages dans le corps. Sauf qu'en fait, quand tu entres en thérapie, on ne te le dit pas. Donc, tu as le corps qui somatise. Tu as le corps qui somatise quand même. Et la plupart des thérapeutes ne te le disent pas, qu'il faut aller bouger, il faut peut-être faire des pratiques corporelles. Et donc, je donne cet exemple-là tout simplement pour montrer que nous sommes un. Et donc, dans ce futur souhaitable, un, ça veut dire que nous sommes des êtres humains qui font appel à notre analyse parce que c'est essentiel et qui se connectent aussi à l'intuition, à des choses moins palpables, moins visibles, mais qui sont aussi une forme d'intelligence et on se connecte au corps. Et je pense que si on est vraiment connecté et qu'on se rend compte qu'on est un tout, ça devient beaucoup plus facile de penser à notre monde comme un tout, à la nature comme un tout, à l'être humain comme faisant partie de ce tout. Et du coup, si on rebascule sur la question de chef d'entreprise, en fait, tu penses les choses différemment. Oui. Dans ton impact. Et ce n'est plus du management ou de la culpabilité. C'est juste, comme tu dis, tu as un tout, un tout qui fait partie de cette nature. Nature en toi, nature dans ton entreprise, enfin, écosystème que tu es, écosystème de ton entreprise et l'écosystème, bien sûr, dans lequel on vit, nous, en tant que société, en tant qu'humain, en tant que planète. Et tu parles encore, peut-être, j'entends esprit aussi, enfin, esprit avec un petit eau. Tu nous parles d'intuition. Pour te connaître un petit peu, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent, toi et moi, de parler intuition. Quelle part, je ne sais pas si tu as envie d'aborder ce sujet-là ici, mais justement, quand tu projettes, toi, ce futur souhaitable pour toi, pour ton monde, l'intuition joue quel rôle ? Alors, elle joue un rôle de grande importance au même titre que le raisonnement. C'est-à-dire que tu me parlais tout à l'heure des deux jambes pour marcher. Il y a une jambe, l'analyse, une jambe, l'intuition. En fait, je trouve que cette représentation, elle est très juste. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'essaye de l'utiliser aujourd'hui, même si moi, je suis allée à l'école française, du coup, j'ai appris surtout le raisonnement et que j'adore le raisonnement. J'ai un esprit très logique, donc j'adore ça. Mais c'est un apprentissage d'utiliser aussi l'intuition. Mais dans le futur souhaitable, c'est un préférable, en tout cas, pour moi, l'intuition joue un rôle important. Donc, elle remonte un peu en amour comme elle est utilisée dans d'autres sociétés par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'est une compétence que j'enseigne en fait dans mes coachings et dans mes formations. Parce que je pense que les leaders qui vont, qui créent le monde du futur ne peuvent pas créer ce monde du futur sans faire appel à leur intuition. Évidemment qu'ils font appel à leur raisonnement. C'est aussi nécessaire. Et en même temps, sans l'intuition, on ne fait que répéter ce qu'on connaît déjà. Oui, il te manque la moitié de l'information. Exactement. Donc, le leader que tu nous décris, le leader de demain, qui dirige ou qui manage en tout cas les équipes d'une entreprise qui a un impact positif, un impact conscient, ce leader, c'est une espèce de super individu qui a accès justement à des connaissances ultra humaines. Alors, je ne sais pas si c'est un super individu. Je pense vraiment que dans ce futur souhaitable, en fait, moi, c'est le regard que je porte, c'est que chacun, petit à petit, va développer cette part-là. Et donc, il n'y a pas juste le leader, il y a aussi les autres personnes autour à qui on donne l'autorisation aussi de se connecter à eux-mêmes qui vont… Donc, en fait, tu vois, cette information de l'intuition, cette intuition, elle va jaillir à plein de niveaux, pas juste chez les leaders. Simplement, le leader, c'est quelqu'un qui éclaire la voix, c'est quelqu'un qui ose avant le reste, c'est quelqu'un qui, quand il ne sait pas, va apprendre, qui va communiquer, qui va… Donc, effectivement, ça va nécessiter une impulsion quelque part et donc, naturellement, les leaders, dans ce monde-là, jouent le rôle d'impulsion. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls, en fait, parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, des leaders très intuitifs, il y en a plein, il y en a même qui témoignent de comment ils arrivent à prendre certaines décisions en exprimant à quel point c'est intuitif. Et souvent, ces gens-là, ils ne sont pas toujours compris, en fait. Ils ne sont pas compris par les gens qui les entourent dans les entreprises. Donc, il y a vraiment, je pense, il y a des compétences et des connaissances à développer pour chacun ici. Oui, parce qu'en fait, on peut voir ça comme étant une compétence innée. Ah, mais celui-ci, il était fait pour ça ou celle-ci, on n'arrive pas à comprendre comment on le fait, comme si on n'arrivait pas à le dupliquer et donc, on ne peut pas l'enseigner à l'école, par exemple. Exactement. Alors que, toi et moi, on sait que on est tous des êtres, nous sommes tous des êtres intuitifs, mais que la seule différence, entre ceux qui ne se trouvent pas intuitifs et les autres, c'est la capacité à percevoir cette intuition et ça, ça s'apprend en fait. Oui, et donc, le leader de demain, ça serait quelqu'un qui aurait pu, enfin, à qui, qui aurait eu peut-être cette curiosité et à qui on demanderait de se reconnecter à toutes ces facettes de son, et c'est ce que je voulais dire par super humain dans le sens où c'est un humain qui a fait appel à toutes ces compétences qui sont siennes. Oui, en tout cas, qui travaille sur lui et qui va aller chercher les ressources là où elles se trouvent. On a besoin de toutes nos ressources, donc pourquoi se priver de celles-là ? Et je crois qu'il y a un truc hyper important aussi dans le leader de demain, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on a pendant très longtemps été dans un monde de performance où il fallait travailler, 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 toujours plus, créer, 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 toujours plus. On voit d'ailleurs, là où on en arrive que par exemple, on a les entreprises de fast fashion qui produisent, 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 produisent et se mettent à brûler des surproductions. Enfin, tu vois, ça nous emmène dans un truc complètement dingue. je pense que le leader de demain, il n'est pas tout le temps en train de travailler à son bureau, il crée de l'espace dans sa vie pour pouvoir, parce qu'en fait, être ancré, se recentrer, se connecter à son souffle et à son corps, ça ne peut pas se faire quand on est en train de tout le temps courir, éteindre des feux à droite, à gauche, être mis tout le temps en réunion et puis tout le temps sur ses emails. Donc, il y a un moment, il va falloir aussi revoir, je pense que on pourra, dans ce futur-là, on ne travaillera pas tout à fait de la même manière. Il y aura des temps de rien pour créer, en fait, parce que les temps de rien sont nécessaires à l'émergence, au jaillissement des idées. De nouvelles idées, tout à fait, de la créativité, de l'imagination. Donc, il y a un côté hygiène de vie aussi. Ce leader, il est connecté à son corps, elle est connectée à son corps, à son esprit, elle pratique, elle prend du temps. juste pour s'amuser comme ça en quasi-conclusion, si tu pouvais me décrire une journée, la journée ou la matinée typique de la leader en 2045. C'est une super question, ça, waouh ! Projet de ta fille ? Alors, en 2045, en fait, tu commences ta journée certainement pas en allumant ton téléphone et tes mails. C'est un truc sur lequel tu prends rendez-vous avec toi-même pour le faire. Donc, ça se fait peut-être en milieu ou en fin de matinée. D'accord. Et ce n'est pas du tout la première chose que tu vas faire. en 2045, tu vas peut-être… Je ne sais pas si tu commences tôt ou si tu ne commences pas tôt. Je pense que ça, c'est possible. Ça dépendra des rythmes de chacun mais peut-être qu'en 2045, justement, on prend en compte le rythme de chacun afin qu'on soit le plus productif possible sur un temps imparti. Mais au lieu de dire c'est le 9-18 pour tout le monde, en fait, il y en a peut-être pour qui ça démarre à 6 heures du mat parce que ça va mieux et puis d'autres, en fait, ne travaillent pas le matin parce que juste ils n'arrivent pas à se lever mais par contre, à 21h, ils sont encore en train de bosser. On ne sait pas. Donc, il y a ça et il y a le côté ancrage donc il y a forcément une pratique d'ancrage. Donc, est-ce que c'est de la méditation ? Est-ce que c'est du yoga ? Est-ce que c'est simplement aller marcher, faire un tour dans la nature là à côté ? Est-ce que c'est mettre les mains dans la terre si on a un jardin ? Et puis, il me semble qu'il y a de la connexion humaine beaucoup de connexion humaine. Je crois beaucoup à ça dans ce futur-là. C'est-à-dire que même si on est en télétravail, on a forcément une façon de connecter humainement. On va voir quelqu'un, on va toucher quelqu'un. On fait travailler nos sens, pas juste être derrière un écran. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas exactement comment, mais... Ou derrière nos casques. Donc, connexion humaine, connexion à soi. C'est de la connexion de qualité, ce que j'entends. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que le travail est beaucoup plus efficace. Je pense vraiment en fait qu'on travaille moins en termes de temps, mais en revanche, on est beaucoup plus productif. Et du coup, on est aussi plus créatif. Parce que ce temps-là... On va accélérer le processus de décision. Il me plaît beaucoup ton futur, là. Je pense qu'on va pouvoir se réveiller dans un futur tel que celui que tu nous as décrit même avant 2045. Et petite touche quand même pour faire appel à toi, ton expertise de coach, le futur du coaching, si tu as deux, trois phrases comme ça ou deux, trois pensées que tu voudrais partager avec moi. Alors, première pensée, ça ne fait que commencer. Deuxième pensée, ça va se développer, je pense, pour tous, un peu au même titre que la thérapie, sauf que ça va se développer en plus, encore plus en entreprise. Et donc, je te parlais tout à l'heure de... Je pense que les leaders deviendront tous coachs un jour. C'est-à-dire, peut-être qu'ils utiliseront cette compétence uniquement dans leur métier qui n'est pas du tout le coaching. Mais ce sera une compétence de leadership. Sur leur boîte à outils. Et enfin, moi, je crois beaucoup au digital. Donc, on a beaucoup de coaching uniquement physique. On a beaucoup de coaching uniquement digital. Et moi, je crois à la version hybride. Oui, en effet, avec les gens qui ont... Enfin, on a tous découvert l'impact très positif de pouvoir faire plus de digital. Mais du coup, on savoure d'autant plus le fait de pouvoir se retrouver en personne. Pas parce qu'on est forcé, mais parce qu'on le choisit et pour des vrais moments de qualité. ce qui nous amène justement à ce que tu nous décrivais tout à l'heure. Les moments de connexion de haute qualité. Pas pour pester autour d'un machine à café, quoique ça peut faire du bien, mais pour vraiment déclager quelque chose de fort. Oui. Donc, voilà ce que je pense de l'avenir du coaching. Merci. Merci, merci. Ben oui, toi, tu fais quand même partie des grandes, grandes voies du coaching en France. Donc, c'est chouette pour nous de pouvoir avoir ton éclairage là-dessus. Est-ce que tu as un livre, un témoignage, un podcast, est-ce quelque chose que tu aimerais partager avec nous, soit qui te met en joie quand tu penses au futur probable, possible, souhaitable, ou juste qui t'a aidé à ouvrir un peu cette vision du leadership de demain, de ce qui serait possible pour le... Je te prends... hyper dur, hyper dur, parce que j'ai oublié de préparer cette question. Alors, pour le leadership, je référerais... J'ai bien aimé le travail de Brené Brown sur Dare to Lead et je crois qu'il n'est pas traduit, malheureusement. Mais je... C'est un leadership connecté à soi, donc je pense qu'il y a un truc intéressant là. Et après, sur tout ce qui est intuition, moi, je dirais que tu connais bien aussi, mais je dirais aller voir Iris Intuition. Iris Intuition, oui, à Paris, dans le 11e, ils ont un site internet déjà qui est extrêmement riche. Oui, on est des grandes fans toutes les deux, on est toutes les deux femmes. Iris Intuition. Voilà, et je crois qu'on est fans parce que il n'y a pas beaucoup de blabla chez Iris Intuition. Donc voilà, tout ça est très... Voilà, c'est basé aussi sur de la data, donc il y a aussi du raisonnement, c'est l'association des deux et pour moi, ça c'est une puissance incroyable et je pense que c'est... Voilà, c'est un bel objet de curiosité. C'est ça, des vraies connaissances sur les sciences de l'intuition et non pas du vague, du diffus et du... Oui, tout à fait. Ma chère Jenny, merci beaucoup pour ces 25 minutes et quelques secondes passées en ta compagnie qui sont toujours très riches. Merci à toi. Merci pour cette vision du futur et mettons tout ce qu'on peut comme énergie, comme pensée, comme action pour se diriger vers ce futur souhaitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada